Présenter et me dire qui tu es, ton histoire, par rapport au Kafa de Majunga ? Moi je m'appelle Mohamed Dabou, j'ai eu beaucoup de nom, je m'appelle Mohamed Dabou et puis je suis né trois mois juste avant le Kafa de Majunga et puis mes parents sont rentrés avec moi, j'étais le petit enfant, j'avais trois mois et arrivé là-bas, bon, il y a eu beaucoup de choses, vous voyez, j'étais l'enfant, bon, l'enfant à mes parents, mais l'enfant qui a causé le malheur à nos parents quand il est né, on dit chez nous, je ne sais pas, le nouveau style, je ne sais pas, à cause de, dès que je suis né, il y a eu des problèmes, ce n'est pas dans la famille sociale, mais on m'accuse comme ça. Bon, je m'appelle, là je ne veux pas parler beaucoup de choses. Comment ça s'est passé du coup, ta vie, après le rapatriement, par rapport à ta famille, et là-bas, comment ils te considéraient quand ils ont dit que, malheureusement que tu es le nouveau, c'est à cause de quoi il y a eu le Kafa ? Oui, à cause de moi, bon, je suis né trois mois après le Kafa. Avant, trois mois avant le Kafa ? Oui, trois mois avant le Kafa. Je suis né au, donc septembre, octobre, novembre, décembre, le Kafa était qu'il n'y a eu. Donc, ils veulent sauver leur beau, ma beau aussi, bon, j'étais l'enfant, j'étais, je ne sais pas, là, j'étais leur charge, quoi, c'était, ça s'est passé comme ça, arrivé là-bas, il y a eu des problèmes, j'étais toujours indexé, j'ai 6 et 6, je ne sais pas, bon, mais j'étais, parfois on disait, parce qu'on m'avait donné aussi un nom, Soali, et il y a une histoire, Abdallah Mansoub, il a écrit une histoire, bah, Timbovouya Soali, Soali, le malchanceux. L'histoire passait à la radiocommande, avant, mais Abdallah Mansoub, il est mort, mais l'histoire est là, bah, Timbovouya Soali, et on m'a attribué à ça, parce qu'on m'appelait Soali, et je m'appelle Mohamed, arrivé là-bas, on m'appelait Soali, ah, bah, Timbovya Soali, et même les gens me disaient, ah, bah, Timbovouya Soali, mais j'assumais, c'était juste une appellation, mais bon. Comment tu l'as vécu, toi, du coup, cette, même si t'étais parti à trois mois, mais vivre avec ce truc de soi-disant, le malchanceux, le nouveau aussi, comment tu l'as vécu, toi, avec cet enfant de trois mois, et qui a grandi ? Ah, difficilement, vraiment difficilement, difficilement, même parce que, parce qu'il y a eu un moment, j'ai tenté de me suicider, il y a mon petit frère, qui était le bien-aimé de la famille, il a fait quelque chose, il a détruit une radio de la maman, ma maman n'était pas là, et tout le monde était là, parce que c'était à l'occasion d'une fête mortière, je sais pas quoi, il y avait eu plein de gens, et là, c'est, ce jour-là, j'avais vraiment, je sais pas, le regret d'être né, je sais pas quoi, et puis il a fait ça, aux yeux, à, comment, devant tout le monde, quand le préméteur de la radio, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a accusé, moi, tout le monde, même une personne n'a pas dit d'avis, tout le monde dit, c'est moi, et j'étais vraiment énervé, je sais pas quoi, je suis monté, au deuxième étage, je me suis lancé, je me suis fait tomber, pour me tuer, parce que j'ai dit qu'on m'aime pas, on m'aime pas, ma hoc, c'est que ma famille, biologique, je me dis biologique, vraiment, et puis, bon, ça s'est passé, bon, j'ai un oncle, en paix, et puis, bon, lui, il était aussi mal vu, je sais pas, parce qu'il avait léché les cheveux, il était un pédastal, il buvait, bon, lui, au moins, vraiment, j'en suis fier, même si on disait qu'il est Yvron, il est Sarabakh, il est tout ça, lui, c'est celui que je m'assieds tous les deux mois, à part ma famille adoptée, bien, j'ai été adopté par une famille qui m'a bien élevé, qui m'a bien, Dieu merci, chère-là,